Je ne sais pas, peu importe. 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 Quand un mur est vert, il est vert. Quand il est bleu, il est bleu. Quand il est blanc, il est blanc. Ce que ne comprennent pas les gens, c'est qu'ils te disent, et sinon, Galoute, on n'était pas là pour vous, comment vous, vous feriez ? C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Kemar. S'il n'y a pas de peuple d'Israël sur sa terre, s'il n'y a pas de famille qui vit en Israël, même avant le Khamamdina, même avant l'État d'Israël, il y avait toujours eu des familles en Eretz Israël. Les Juifs de Hutz, la reste, ne pourraient pas vivre. C'est comme ça dans la Kabbalah, que toute la terre ne tourne que par rapport au fait qu'il y ait des Juifs en Eretz Israël. Il faut qu'il y ait des Juifs en Eretz Israël. La Reine d'abord sauver la Torah d'Eretz Israël, et ensuite on s'occupera des autres. Et pour les autres, ce n'est pas juste, alors qu'il y est. Là où il y a des Juifs, il y a de la Bracha. Plus le Juif monterait en Israël, plus il y aura de Bracha en Israël. C'est là, c'est un gros rime. Mais bon, j'ai même des barbus qui risqueraient de dire pas du tout d'accord. On reste. Petit Haber, la Matzliah, V'Tatzliah, Rabin Ahman de Breslev nous dit, Associe-toi à un homme qui a du mazal, et tu réussiras avec lui. Quelqu'un qui a un peu de difficulté à s'élever, au niveau professionnel, qui ne s'associe pas avec un mec qui ne réussit pas du tout, et se met avec un gagnant, et il gagnera. Tov, on commence notre série sur le Tanakh. Et vous ne pouvez pas savoir combien ces chiourim-là, pour moi, sont très importants, pour une raison simple, c'est que, et à vous choquer, la majeure partie des enfants d'Israël, y compris dans les Yéchivot, je dis bien, y compris dans les Yéchivot, ne connaissent pas leur histoire Torahique. Vous faites un examen, à départ, où les Yéchivot, je l'ai fait à mes propres enfants, qui sont nés dans la Torah, qui étudient en Yéchivot, je leur pose la question, qui était le père du roi David, ils sont heurtés, pas que eux, plein, non ! En Yéchivot, le problème que nous avons, c'est qu'ils vont être très forts en Gomara, Rashi, Tosfot, Rishonim, Akharonim, c'est le principal, le principal, le principal. Mais l'histoire de ton peuple, l'histoire, l'histoire, qui était le Kana, comment s'appelait, Hana, Pnina, l'histoire de notre vie, à quelle période ils appartiennent. Ils vont l'étudier, mais ils vont passer dessus, rapidement, alors que c'est le principal. Je rappelle qu'à l'époque de Rabbi Akiva, le Talmud n'existait pas, il est venu beaucoup plus tard. Ils étudiaient l'Agmara à travers les écrits du Tanara. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc c'est très important de connaître l'histoire de notre peuple, et pas simplement ça. Moi, souvent, le Shabbat Kodesh, quand j'ai des invités à table, ou quand je suis attablé avec d'autres personnes, on fait un barthorah, puis ensuite, je passe aux questions. Et je pose des questions simples, qui fut le second de Moshe Rabbeinu. Alors, s'il y a des gens qui n'avaient pas vu le film, ils ne sauraient pas quoi répondre. On dit, moi, Aaron, il est de quelle tribu ? Les gens de Rehobène. Non, il est de Lévis. D'accord ? Même dans le film. Ce n'est pas une blague. Ce que je veux dire par là, c'est que il est impératif que nous, en tant que juifs, nous connaissions l'histoire de notre peuple, et bien entendu, de passer au-delà de cette histoire et de comprendre qu'à travers ces récits qui nous sont donnés ici même, se cachent des secrets incommensurables qui ne font que se répéter d'année en année pour ne pas commettre ces mêmes erreurs. Comme on pourra le constater par la suite, on est parti pour une longue série puisqu'on va entamer maintenant l'histoire de la racine du roi David. Mais d'abord, apparemment de parler du roi David, parlons de Ben Ezra Tachem, celui qui sera d'une certaine façon le maître et le prophète de cette époque, j'ai nommé Allez, qui était le grand prophète de l'époque du roi Shaul et du roi David, le grand prophète, Shmuel, bonne réponse. Le prophète, regardez, vous êtes en face de moi, je vous pose une question simple et ça, on le savait, c'est pour ça que tu n'as pas répondu. Bien. Elkana avi Shmuel anavi shin higet am Yisrael bitkufat cheben kufat hachoftim bitkufat hamelachim De quelle période ils appartiennent ? Adam, puisque tu as commencé à parler. Des des juges. Non. Des juges. Il est dans quelle période ? Si je te pose la question, Shmuel anavi, il se trouve la fin des juges, le début des rois. Il est dans ces deux périodes ici présentes. Af'un avi Aya. Et qu'est-ce qu'était Elkana ? Dans quel rang on pouvait mettre Elkana ? Qui est un très bon nom d'ailleurs hébraïque, Elkana. Mais ce sont des noms qui sont difficiles à porter. Le nom de Elkana, pourquoi ? Parce que ça commence par Aleph Lamed. Et tous les noms, le nom de Dieu se compose de deux lettres suivies. Laissez les gens s'installer doucement, doucement. Les Bokertov. Les noms que nous portons où il y a des dieux, le nom de dieux comme Batia, Yudke, Batel, Shira. Ce sont des noms qui sont durs à porter parce que le nom de dieux se suit selon le secret. Lui s'appelle Elkana qui veut dire Dieu m'a acheté, Dieu a acheté. Kana connaît, Dieu m'a pris pour moi. Il faut savoir que Elkana lui-même était prophète. Il faisait partie de cette époque-là des prophètes. Même si on sait que dans la Torah il y a les douze petits prophètes et les trois grands prophètes d'Israël, il faut savoir que dans l'histoire du peuple d'Israël, il y avait des millions de prophètes. Seulement, on ne prendra que ceux qui auront des prophéties parlant pour toutes les générations car tous les autres ont fait des prophéties ne serait-ce que pour leur génération, leur ville mise en garde. Il était le plus grand Yonah, c'était pour la ville. Non, Yonah, tu vois qu'on fait tous les Kippour. C'est l'Aftara de Mincha de Kippour et cet Aftara-là vient nous faire réaliser à un degré très pashtani, un degré très très bas que, regarde ce qu'ont fait les Goïm, il a suffi qu'on les mette en garde en disant nous, Dieu va se fâcher, ils ont fait Tchouba, alors la plus forte raison les Juifs, ça c'est vraiment pour le Kittalef, ce que je viens de dire, parce que c'est beaucoup plus profond que ça, mais non, la prophétie de Yonah s'adresse effectivement à la ville de Ninveh, mais elle est loin de rester cadrée dans Ninveh, elle vient en réalité faire une allusion sur des dimensions qui dépassent tout cela. Le livre de Yonah est un livre extrêmement, extrêmement profond, extrêmement pur, comme tous les autres d'ailleurs. C'est-à-dire, on y arrivera, mais là il n'y a d'air. Donc il avait épousé une femme du nom de Hanna, le Néviya, avec sa décade de la Ita, une femme Hanna qui était extrêmement pure, extrêmement pieuse, extrêmement forte en Torah, Mekhila Mekvotrem. Néviya, l'Ukimata Bikir Benut, tu es un prince de Dieu parmi nous. Ainsi était Hanna parmi les enfants d'Israël, considéré comme un prince de Dieu. Kémo Avraham, Jitsilet Aola, Mervodazara, Mekhila Yon, tout comme Avraham a venu à sauver la génération, son peuple, et la terre, de, enfin son peuple, il n'y avait pas encore de peuple, mais pour expliquer qu'Abraham était Ava Mon-Gohim, il était le père de toutes les nations, il les a sauvés de la Vodazara et de la perte du monde, et ainsi donc qu'il a sauvé toute sa génération d'une perte terrible dans les cieux. Car il suffit qu'un seul juif soit tzadik comme Rabbi Shimon Baruchay ou comme Shmuel Anavi ou comme on est en train de l'étudier maintenant Elkanah, père du prophète Samuel, pour que l'Akadot Bokho repose toute sa colère sur lui et puisse protéger les enfants d'Israël. Et à cette époque que les enfants d'Israël pratiquaient la Vodazara sur le Pestel de Michah, c'est une espèce de statue qu'on appelait Michah qui avait été instaurée par Michah lui-même d'ailleurs. Et si les enfants d'Israël abandonnent la Torah le monde redevient l'Akadot Bokho n'a plus de raison de laisser la terre tourner, on en a souvent parlé, comme c'est marqué en l'ancien le prophète si ce n'était pas par l'étude de la Torah qui était étudiée le jour comme la nuit le monde ne tournerait plus. Dieu arrêterait l'histoire de l'humanité. Mais comme Elkana était un tzadik tellement fort à l'image de la mythologie grecque Héraclès qui levait sur ses épaules la terre, de la même façon Elkana avait une telle piété en lui il était un homme tellement kadosh dans sa façon de se comporter qu'il portait toute la vérode d'Israël sur ses épaules et pour lui le monde méritait d'être sauvé pour lui. Donc la prochaine fois on va faire un examen Elkana Tzadik ou Rasha vous répondez Kadosh par le mérite de l'Elkana le monde mérite de continuer à exister. Le Kana toute sa journée qu'est-ce qu'il faisait il partait de ville en ville de village en village pour enseigner la Torah à écrire des cifres de la Torah à enseigner dans toutes les bêtes à former des rabbinim pour que la Torah de Hachem ne soit jamais oubliée. Sa voix aïa Gadol et sa plus grande douleur était le fait de voir de ses propres yeux les juifs qui partaient malheureusement de cette époque partir au temple de Hachem pour se prosterner devant une espèce de grande statue et c'est pour cela qu'il a décidé de prendre sa famille et de se retirer dans la contrée de Hachem c'est-à-dire ? Mais comme Mitzbach Hachem il a écrit car à cette époque-là vous savez qu'il n'y avait pas de Bétamigdash encore qui a construit le premier temple Shlomo Amélech David avait fait les fondations et le roi Salmon l'a construit et pourquoi David ne l'a pas fait ? Le roi David il avait les mains remplies de sang et il n'y a que ça comme réponse à donner parce que le roi David avait tué beaucoup 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 d'humains sur terre pour la gloire de Dieu bien sûr dans le sens où c'était des guerres que les nations du monde cherchaient donc le roi David était présent pour répondre mais ce n'est pas la seule raison il y a une raison beaucoup plus secrète que celle-ci s'il avait construit il n'aurait jamais été détruit absolument bonne réponse Adam ça fait plaisir c'est rare mais quand ça vient ça fait plaisir c'est que si le roi David avait construit le temple il n'aurait jamais été détruit parce que son mérite était si grand que justement le temple ne pouvait plus être détruit donc où est-ce que se trouvait le tabernacle à cette époque la Shilo il y a eu trois stations en Israël sur lesquelles le peuple d'Israël allait se retourner vers Hachem c'était le Mishkan Shilo ensuite le temple premier Bet Hamikdash deuxième Bet Hamikdash et si tu veux très très prochainement le troisième temple toujours au-dessus du kotel l'horreur est l'homme le Haviyem 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 et donc qu'est-ce que faisait il est parti là-bas comme les gens avaient besoin de lui de poser des questions il les amenait là-bas car là-bas on faisait les sacrifices pour Dieu et c'est là-bas qu'il réussissait à ramener le peuple d'Israël vers la Torah il leur disait venez faites les chouva avant qu'il soit trop tard réveillez-vous il dit on est quand même qu'il y a la régl qu'il chata venez pour les fêtes c'est la fête de Pessah venez tous on monte ensemble on va faire les corbanotes corban Pessah il suppliait les juifs de revenir vers la Torah pourquoi ? parce que le Yetzirara comme on en a souvent parlé à l'époque catastrophique de cette période-là était extrêmement fort alors nous aujourd'hui on est installé en 2015 de l'art vulgaire sur nos petits fauteuils si on avait leur Yetzirara vous avez bien compris qu'on ferait exactement comme eux d'accord ? les nations du monde s'ils nous écoutaient maintenant ils ne comprendraient même pas de quoi on parle pourquoi ? parce qu'eux-mêmes tels qu'ils sont aujourd'hui ils ont très peu de Yetzirara nous on en a beaucoup plus mais à cette époque-là il y en avait encore beaucoup, beaucoup plus et pourquoi d'après toi Mordechai ? pourquoi d'après toi Mordechai ? il y avait beaucoup plus de Yetzirara à leur époque qu'à la nôtre il y avait beaucoup plus de ? il y avait beaucoup plus de Ketusha non il y avait beaucoup de Ketusha aujourd'hui grâce à Dieu il y avait beaucoup de Ketusha il y avait beaucoup d'Avodazara il se dit Elkana il supplie il n'avait même pas minyan pourquoi ? on peut le payer il ne peut pas y avoir non réponse parce qu'ils avaient des prophètes parce qu'ils avaient des prophètes non j'explique le prophète était celui qui était capable de te dire à voix haute ce que Dieu attendait de toi le prophète était celui qui était capable de te dire de quoi était fait ton avenir si telle et telle chose ne te faisaient pas le prophète était là pour te dire parole d'Hachem sur ce comme tu pouvais avoir un langage avec le créateur du monde par l'intermédiaire du prophète de cette époque donc il était évident qu'il fallait augmenter le niveau du Yeterhara donc comme on n'a plus de prophète le Yeterhara est tombé en contrepartie du manque de prophète dans le peuple d'Israël où la prophétie a cessé totalement pas parce qu'elle a cessé en réalité parce qu'on ne on ne la perçoit plus moi je prends souvent cet exemple là qui m'avait été donné en Yeshiva à l'époque c'est l'exemple des voitures tamponneuses j'ai remarqué que les voitures tamponneuses il y a une tige derrière nous qui monte jusqu'à une espèce de réchette de... c'est ça de... non c'est pas une... bon une grille on va appeler ça comme ça c'est pas une grille ok une réchette en hébreu un... un grillage très bien ah voilà un grillage pas une grille c'est le grillage qui me convient et c'est ce côté qui touche ce grillage qui permet de donner cet élan énergétique qu'on appelle électricité à la voiture pour avancer le grillage est toujours là la prophétie est juste au dessus de nous seulement on est trop petit pour pouvoir faire toucher notre tige vers cette prophétie c'est ça mais à cette époque là il y a eu une volonté un tnaï une condition qui avait été faite sur le fait que Dieu retire la prophétie c'est à dire qu'il monte un peu le filet un peu plus haut le grillage un peu plus haut et de l'autre contrepartie les terras descendrait c'est là on peut dire qu'il y avait deux niveaux de yetserara un prati et un clali comme toute la génération la nôtre au niveau prati elle a diminué mais au niveau clali avira elle a augmenté tout comme pour comprendre pour comprendre que le yetserara c'est comme les maladies et les virus tu vas rentrer un homme en bonne santé il rentre à l'aéroport là-bas il y avait un homme qui avait un virus le virus est contagieux il le respire il sort il attrape ce virus il tombe malade ainsi est dans la spiritualité tu rentres dans une boîte de nuit tu rentres dans un mariage mélangé là-bas il y a plein de gens qui sont avec plein de virus pourquoi ? parce qu'il crée une toum impossible quand tu rentres à l'intérieur tu respires cette toum quand tu sors tu as le virus tu vas avoir un comportement tôt ou tard que toi-même tu ne contrôleras pas ou tu vas tomber dans une espèce de pathologie spirituelle ou même psychologique peu importe ou toi-même tu vas t'étonner de ce que tu aurais pu faire waouh j'ai fait ça je ne comprends pas c'est exactement comme ça que ça se passe c'est vrai que les Tadikim se protègent beaucoup de ce genre d'atmosphère donc il y a le Yeterra qui est en toi puis il y a aussi une espèce de Yeterra collectif l'exemple qu'on donne souvent dans la chassidoute c'est celui qui rentre dans une parfumerie celui qui rentre dans une porcherie ouais ou chez un Tunisien le Lef El Faf Dalim comment c'est pas une blague j'ai été voir ma mère je vous racontais à Belleville je suis parti voir ma mère je ressors tu es parti par ta mère je me dis comment tu sais tu sens l'huile tu as la friture tu rentres dans une parfumerie tu sors tu sens le parfum et la Tum'a d'aujourd'hui est plus forte qu'à l'époque la Tum'a d'aujourd'hui est plus forte qu'à l'époque le Gant de Vilna a répondu à cette question et il a dit qu'à la fin des temps le Etzada At-Tovara Itzmah il dit qu'à la fin des temps l'arbre de la connaissance du bien et du mal sera sur terre et c'est ce qu'on peut constater aujourd'hui on fait des choses que jamais il y a deux siècles en arrière on aurait pensé imaginer être capable de faire c'est impossible d'accord quand tu vois que des avions ils volent à 1300 km heure à plus de 11 km du sol tu dis oh où est-ce qu'on va aujourd'hui les avions de chasse c'est pas possible qu'est-ce qu'on fait de notre vie oui il y a aujourd'hui une évolution il faut savoir que le Yeterra de l'homme augmente au même niveau que l'évolution le demande de l'autre côté vous avez remarqué que quand une bougie est sur le point de s'éteindre elle fait toujours quelque chose non juste avant de répéter toujours toujours une flamme avant de s'éteindre elle montre au maximum de son potentiel et elle s'éteint toujours c'est bien ainsi comme aujourd'hui nous sommes à la fin des temps et que le Melech Hamashiach arrive le Yeterra est en train de gonfler au maximum donc plus vous voyez de mal autour de vous et plus ça veut dire que c'est la fin du Yeterra donc même dans cette situation où on a la Gepraï que Dieu nous protège en Israël qui est la numéro 1 qui partait au monde c'est ce qu'on m'a dit c'est la vive c'est ce qu'on m'aurait dit je ne le pense pas ceci étant on s'en fiche est-ce que toi Mekabel ou pas la question est de savoir même si justement on voit sur les Tera écoute ce que je suis en train de dire ou dire des bêtises là on est en train de voir des choses qui sont très difficiles l'un qui parle sur l'autre l'autre qui fait ceci l'autre qui fait cela et bien c'est ce que dit justement c'est une bonne nouvelle quelque part pourquoi ? parce que dans ce mal énorme qui est en train de se produire si la flamme monte si haut c'est que elle va s'éteindre et que tout ça va cesser du jour au lendemain ça vous aimez Kabel ? voilà regardez comment il était tzaddik cet homme là comme son influence était grande parmi le peuple d'Israël d'année en année à chaque fête des Shalosh Regalim qui sont la fête de Shalosh Regalim Adam Shavuot Pessah Shavuot il montait par des chemins différents dans l'espoir de rencontrer d'autres juifs qu'il pourrait ramener avec lui et ça c'est la collectivité d'Alkana il méritait d'avoir un fils digne de lui Ainsi agissait Alkana il ne voyait pas l'intérêt d'être un grand Torah d'un homme égoïste mais de faire monter son peuple d'Israël vers Shiloh avec lui Alkana a eu deux femmes déjà que nous on ne s'en sort pas avec une lui il en a eu deux qu'est-ce que tu disais Mordecai c'est sûr nom de ta femme en même temps ça pose un problème Akara Aita Hana Miskina Hana Atsal Deket Hana Akedosha était une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant elle n'avait ni matrice ni trompe ni ouvert Shum Dabar Aita Akara Mase Akara en hébreu Milchon La Akor déraciné Elle était déracinée de l'intérieur Perusha Dabar Oksha Avdo Esser Shanim Iyom Nisoyen Velo Yalda Ambra Kana Elvil Albaala Kach Etishan Sefet Qu'est-ce qu'elle dit Kana Elle a dit Ecoute Mon mari Nous ne sommes pas en Kutzlaret Pourquoi Parce que comme on l'a appris une femme en Kutzlaret qui n'arrive pas à avoir d'enfant après 10 ans Peut-être que ça vient du fait qu'elle n'est pas en Israël et ça lui fait un kitroug Donc un homme avant de renvoyer sa femme si après 10 ans elle ne lui a pas donné d'enfant il monte en Eret Israël et si après 10 ans il ne lui a pas donné d'enfant alors il peut prendre une autre femme et dans leur cas dans leur cas ils sont en Eret Israël Regardez la grandeur d'une femme juive Elle lui a dit Mon mari Tout le but de la femme dans ce monde hormis de profiter de ce monde avec son mari d'être une reine à la maison tout ce que vous voulez mais c'est d'amener des enfants et comme je n'arrive pas à tomber enceinte de toi tu n'as pas le droit droit de vivre sans progéniture alors de grâce lui a dit Kana ne me répudie pas je suis ta femme je veux le rester mais épouse une autre femme qui elle pourra te donner des enfants je ne sais pas si vous comprenez la force aujourd'hui une femme moderne écoute ça elle est malade tout ça le mot en tout cas de Kana on parle aujourd'hui en 2015 de l'ère vulgaire dans notre bec midrash et tout le monde dans les chivots connait Kana dès qu'elle est la mère du prophète Samuel souvent dans la Torah il y a des questions de femmes qui sont des femmes de matrice et à aucun moment on vient mettre en cause un éventuel problème de la part de l'homme alors qu'on sait aujourd'hui que ça peut arriver qui t'a dit ça d'abord qui a dit quoi qui a dit ce que tu viens de dire tu n'avais pas marqué pour Sarah c'était son problème à elle stop 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 ça vient d'un manque de connaissance ce que tu dis Abraham ne peut pas avoir d'enfant Abraham peut avoir un enfant Abraham avait un problème donc tu fais de chouva peu importe peu importe maintenant l'agmara répond quand même à ta question dans Masechet Berachot on dit exactement ce que tu viens de dire pour t'aider un petit peu au début je te recadre ensuite je vais dans ton sens pour t'aider l'agmara il dit pourquoi Bémet Akadosh Baruchou il a toujours fait en sorte que les grandes d'Israël soient toujours stériles c'est une mode ou quoi dès que tu es grande tu es stérile et là chez Akadosh Baruchou Hafez Betfilatam chez Tzadkaniyot c'est que la femme pour répondre à ta question quand elle prie elle déchiquette les cieux une femme seule dans sa cuisine dans son salon dans la rue prie Hachem elle atteint des niveaux beaucoup plus hauts qu'une synagogue remplie de mille juifs qui est en train de prier et Akadosh Baruchou il adore la prière des femmes mille à milliards de juifs Tzadkaniyot 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 quand une femme elle prie des fois il y a des gens qui ont des problèmes de Parnassah et ils vont voir des Mekoubalim ils vont voir la drogue mais va voir ta femme va voir ta femme et tu lui arrêtes de pleurer prie pour moi qu'est-ce que ça te fait dire toi ? ouvre-moi le compte ouvre-moi le compte tu régleras tes problèmes avec Mireille du matin il aime la prière donc comme la femme elle a un manque elle prie de toutes ses entrailles de toutes ses forces vers Hachem et Akadosh Baruchou quand il voit pas comme nous on prie une femme quand elle prie vraiment elle est bina elle est sentiment ce qui fait que non c'est pas une question de Hava tout de suite elle pleure tout de suite elle vit sa prière puis elle parle avec son coeur nous quand on prie les hommes on est dans on passe à autre chose on n'a pas ce côté que la femme possède ce côté sentimental dans la prière ce côté union dans la prière Hachem et tu le vois je vais te dire une chose moi je ne serais que quand je vois ma propre épouse en train de prier tu vois que Bémet elle est concentrée tu vois qu'elle est avec Hachem nous quand on prie les hommes dès qu'il y en a un qui rentre on regarde à droite à gauche je ne fais pas un kitrou grâce de chez l'homme on n'est pas tous comme ça mais de façon générale l'homme quand il prie il est un peu d'ambarède bon on a le livre on lit la femme par exemple un exemple simple combien je reçois de mails quand c'est des femmes qui me disent je ne comprends pas ma amida ça me dérange est-ce que je peux la faire en français je n'ai pas un homme qui va me dire ça pourquoi est-ce que je veux dire elle a besoin de comprendre donc elle a une particularité dans sa prière qui est tellement forte qu'à elle toute seule elle fait un mignon voilà ça te va il donne un manque parce que quand la femme elle a tout par contre c'est compliqué c'est ça qu'il est bon que la femme elle a toujours un petit manque à droite à gauche pourquoi ? pour qu'elle prie Hachem et tu le vois quand une femme est en manque elle veut se marier elle fait perech shira nishmat kolha shira shirim azia shir moshe dès qu'elle a trouvé le mec le lendemain c'est bon plus rien plus rien elle arrête net donc à cas d'autre je vous ferai toujours en sorte que la femme a toujours des petits tu sais Dieu la taquine sur les côtés style arrête qui vient pour qu'elle reste en contact avec son créateur parce que quand une femme a tout ça peut être très compliqué par la suite parce que la femme elle est gvoura elle est dine elle est midata dine donc quand elle a tout après il y a des choses qui se ferment choses qui deviennent hermétiques c'est pour ça que c'est bien que Vezrat HaShem quand on est une femme Baruch HaShem c'est bien de la gâter mais de ne pas tout donner de telle façon est-ce qu'elle a toujours envie de d'avoir un espoir de même quand on est riche il ne faut pas tout donner à chaque femme tout donner c'est la perdre il faut donner avec mesure intelligemment c'est là Akara Aita Hana Hana c'est les lettres du mot Han HaShem celle qui plaisait à Dieu celle qui avait trouvé grâce aux yeux d'Hachem de là vous avez compris que c'est pas parce que t'es une tzedeket que t'auras tout sur terre au contraire seulement la différence ce qu'il y a c'est que la tzedeket quand elle met un enfant au monde c'est un diamant c'est un enfant que d'ailleurs tout le monde va jalouser grandement donc elle lui a dit prends une autre femme j'ai vu que Dieu ne nous a pas donné le mérite d'avoir toi et moi un enfant regardez ce qu'elle fait regardez ce qu'elle dit Hana dit à son mari mon mari je prends sur moi le fait d'avoir une autre femme dans ma maison vous comprenez ce qu'elle veut dire qu'il y ait une autre femme dans la maison donc avec qui tu auras bien entendu tes relations avec qui tu partageras ton repas deux femmes c'est terrible c'est terrible pas de façon comme certaines personnes qui ont 3-4 femmes dans leur vie comme les indiens et tout ça qui sont fish ou en amazon où ils vont avec la femme de n'importe qui il y a des valeurs l'amour la fidélité comme on le sait le peuple d'Israël est comparé dans les tubos qu'est-ce qu'on met comme symbole colombe et pigeon pourquoi colombe et pigeon parce que ce sont des animaux qui restent fidèles à vie quand un pigeon trouve sa colombe il n'ira plus jamais vers une autre colombe il n'y a pas il a c'est pas comme le lion qui a un rêve peut-être que Dieu en voyant que je suis prêt à travailler mes vertus d'aller au-delà de ce que je voudrais tellement mon mari c'est d'abord que pour moi tout seul je vais faire entrer une autre femme qui peut-être elle va te donner tes enfants et c'est dur pour une femme de voir son mari avoir des enfants avec une autre et c'est pas ses enfants à elle et la mère est présente et toi t'es sur le côté et t'es chez toi et t'es la maîtresse de maison et tu dis rien peut-être qu'elle a dit par cette épreuve-là Dieu va avoir pitché de moi il va me donner un enfant peut-être tu veux une baguette tu l'achètes tu veux un enfant de grande envergure il faut souffrir d'ailleurs j'ai répété ça à quelqu'un récemment qui m'a dit Rav Tuitou je souffre vraiment beaucoup beaucoup pourtant j'ai fait une telle t'échouba j'ai un vokur shabbat je lui ai encore beaucoup arrangé mais laisse-moi te dire une chose tu as vu le fils que tu as c'est exceptionnel un fils comme ça ça se mérite il faut un peu souffrir il m'a dit ça veut dire que ce que je souffre c'est pour mon fils je lui ai dit pour moi oui quand tu veux un fils qui soit dans la douche il faut payer un prix regardez ce qu'elle dit Hannah peut-être que par ce méritage j'aurai un enfant vous connaissez la suite Elkana il n'a pas hésité il a pris une autre femme tout de suite car lui il voulait une descendance Pnina comment elle s'appelait Penina donc comment s'appelaient les femmes de Elkana première Chana deuxième Penina ça veut dire quoi Pnina en hébreu Perle bonne réponse qu'à l'intérieur pas Bifnin Penina mais j'ai bien aimé comment tu l'as traduit Penima peut-être je voulais dire toi arrête de confondre les lettres alors il me dit ouais c'est ça en plus c'est unique au monde et dès qu'il a épousé tac à la fin de l'année un bébé est né dans la famille banim et elle qu'est-ce qu'elle faisait Pnina dès qu'elle tombait enceinte elle est les uns après les autres elle dit ouais il y en a qu'on de la chance c'est la vie heureusement qu'il y a un dieu sur terre c'est beau t'as vu viens Hanna viens voir comment il bouge dans mon ventre Hanna tu peux préparer le biberon du petit même si tu n'en as pas au moins tu t'occuperas des miens vous comprenez c'était quoi Hanna une sadéket ou une réchaïd à Pnina c'était une réchaïd tu te rends compte de faire une chose pareille tu dis elle donnait son fils à Pnina Pnina elle donnait son fils à Hanna elle lui disait attention c'est pas ton fils c'est dur et elle ne cessait de la piquer avec ça matin comme soir et elle se moquait d'elle quoi tu sers t'es une femme tu peux faire peut-être le ménage on te servira quelque chose et elle l'humilia à l'école le matin si tu te réveilles au dire elle lui disait prends pas tes enfants à l'école et bien ils sont partis à l'école quelle horreur et l'après-midi pareil elle venait elle la piquait très très fort et elle revenait tu veux venir avec moi chercher les enfants c'est pas ce qui a marqué elle lui disait pourquoi tu ne vas pas chercher tes enfants à l'école exactement ce qui a marqué ici maintenant il nous dit ici notre ami Igal qui est très loin je vois à peine Baruch Abba il nous dit pourquoi on dit Pnina c'est une réchaïde de faire une chose pareille toi tu dis c'est une salequette explique moi parce que si je pense si je pense bien fais gaffe tu parles de Pnina je me rappelle en vérité Rana elle s'est mise dans une situation un petit peu dangereuse pour arriver qu'un chien il puisse la copre prendre et donner des enfants par rapport au fait qu'il ait ramené le rival dans sa maison et en fait Pnina ce qui s'est passé c'est qu'elle a accentué ça dans le sens où elle lui faisait exprès du mal pour donner plus de ce route pour qu'elle justement puisse avoir ça alors c'est dommage tu as donné la bonne réponse mais tu as dévié juste à côté c'est dommage il dit qu'effectivement Pnina quand elle est rentrée dans la maison de Rana et de Elkanah elle a vu la grandeur et la magnificence de cette femme qui était Rana elle lui a dit mais pourquoi vous me rentrez dans cette maison on lui a expliqué parce que j'ai besoin de ce route j'ai besoin de mérite apparemment j'en ai pas assez pour avoir un enfant et donc toi tu dis que Pnina va l'aider dans ce sens en disant alors puisque tu es toujours stérile je vais te faire souffrir comme ça tu auras encore plus de ce route c'est ça c'est très bien c'est très bien j'accepte cette idée maintenant je te lis ce que disent les sages en réalité Pnina était une vraie tzadékette et elle adorait Hana et elle versait des larmes la nuit pour Hana seulement Pnina qui était une femme très élevée en spiritualité et une femme qui avait beaucoup d'estime pour Hana ne comprenait pas le verset qui disait dans le 145ème et il dit c'est impossible que si tu pries de toute ton âme et de tout ton cœur Dieu ne t'exauce pas c'est qu'apparemment tu souffres pas assez t'as pas assez mal c'est-à-dire tu t'es maintenant habitué tu as baissé les bras donc comme Pnina connaissait le secret de la prière et qu'elle estimait que Hana n'avait pas assez mal c'est vrai des fois t'as un problème je te donne un exemple quand quelqu'un vient te voir que tu as mes normes et que tu as dit que tu as un problème comment tu vas prier pour lui mais si on t'annonce que ce problème c'est le tien alors d'un coup tu vas changer tout de suite ta prière Hana très très grande mais le seul problème c'est que Pnina va oublier un détail un détail qui fait très très mal c'est quand dans le judaïsme il n'y a pas de robin des bois on vole pas les riches pour donner de la tzedakah aux pauvres et on ne fait pas une mitzvah donc sur le dos d'une avera si tu fais le moindre mal à une personne le moindre mal tu le payes à un tel point que les sages nous ont dit ne sois jamais porteur d'une mauvaise nouvelle tu apprends la mort de quelqu'un la mort de quelqu'un il faut lui dire il est au naine ne sois pas celui qui va lui dire tu sais telle personne est morte ne sois pas celui-là pourquoi ? parce que tu vas lui faire du mal ta bouche lui a fait du mal mais c'est pour le mitzvah dis lui tu sais ton autre frère est vivant ne sois pas le porteur d'une mauvaise nouvelle parce que même si tu viens faire une mitzvah en te donnant une mauvaise nouvelle automatiquement tu le paieras et Pnina ici il ne se rend pas compte qu'elle est en train de jouer avec le serpent parce qu'en voulant inciter Hannah à retrouver un niveau de prière spirituel très élevé elle a fait verser beaucoup de larmes beaucoup beaucoup de larmes et ces larmes-là se lèveront en temps et en heure et exigeront justice vis-à-vis d'Hachem n'oublie jamais ce détail-là même si c'est avec une bonne kavana même si la kavana elle est on ne peut plus belle c'est pas une bonne kavana elle te dit oui mais malgré tout on ne fait pas une idée sur le dos il y en a verra Pnina oublie un détail et ça va lui coûter extrêmement cher tu vas avoir le prix qu'elle va payer il y a de quoi pleurer d'un côté colle la cavote pour ce que tu as fait de l'autre côté tu as fait une aberra alors des fois c'est malheureux à dire il faut rentrer dans la boue pour sortir le diamant c'est-à-dire maintenant au-delà de tout cela il y a des Gilgulim des réincarnations qui se cachent derrière tout ce que je suis en train de vous dire et qui en l'été vont te montrer que tout est parfaitement contrôlé et que les choses devaient se passer de toute façon entre guillemets c'est pas le problème qu'ils peuvent avoir les pères qu'ils vivent dans leur fils quand ils sont un petit peu durs pour les renforcer pour les faire grandir au nom du trinot on va être parfois c'est bien ce que tu dis l'éducation des parents vous avez des enfants oui mais qui a dit qu'on avait le droit d'humilier nos enfants par exemple non alors c'est là qu'est toute l'éducation sous prétexte que ce sont nos enfants on se permet souvent de les maltraiter ou de les insulter ou de les humilier qui a dit que c'était permis nul pas au contraire si tu prends un étranger pour lui parler de côté pour ne pas l'humilier à plus forte raison ton fils et encore à plus forte raison ta femme donne le meilleur à ta famille et le pire à tes copains à la limite donc on va dire qu'on doit agir en conséquence moi j'ai beaucoup de mal avec ça dans le niveau d'éducation mon fils parle à la synagogue je ne vais pas venir le voir je ne peux pas aller dehors de parler un truc comme ça je vais lui dire comme tout le monde mais ça se paye alors des fois je vais te dire une chose des fois il y a des gens qui vont te dire et c'est un petit peu le cas de Fnina et bien je paye des fois il faut savoir payer des choses souffrir pour obtenir de grands résultats et Fnina en a payé le prix vous allez voir par la suite sa gorge qui hurle vers Hachem elle a voulu l'inciter à cela mais ce qu'elle ne savait pas Pnina regardez ce qui se cache derrière tout ça c'est qu'en réalité Hachem déjà elle priait dans une telle dans une telle pudeur dans une telle une telle personnalité cachée que Pnina n'en savait absolument rien est-ce qu'on peut dire que ça a aidé Hanna ce qu'elle a fait pour moi 100% oui de l'autre côté Hanna pardonna Pnina qui est-ce qu'elle a fait qui est-ce qu'elle a fait et qu'elle ne savait pas il lui a dit maître du monde je t'en prie j'aimerais tellement être maman tu es le roi de tous les univers et toutes les armées des cieux sont à ton service ainsi que l'armée de la terre les armées de la terre on parle du monde d'en haut comme le monde d'en bas L'armée des cieux en parlant des anges eux ne mangent pas et eux ne boivent pas ces anges-là et ils n'enfantent pas et ils ne meurent pas et ils vivent pour l'éternité est l'armée qui se trouve en bas cette armée qui est composée d'hommes et d'humains eux ils boivent eux ils mangent et ils apportent des enfants dans ce monde et ils meurent quand vient leur temps tu as deux armées sur terre l'armée d'Israël et l'armée des anges ceux qui sont dans les yeux ni ils meurent ni ils mangent ni ils boivent ni ils dorment ni ils enfantent ceux qui sont sur terre ils mangent ils boivent ils dorment ils meurent ils sont malades ils ont des enfants il dit moi j'ai juste une question j'appartiens à quelle équipe celle du haut ou celle du bas si tu me dis que j'appartiens à celle du bas l'armée d'en bas donc je devrais avoir des enfants et si tu me dis que j'appartiens à celle d'en haut alors je devrais être éternel et un ange pas sur terre donc décide Hachem je fais partie de quel groupe je suis un ange ou si je suis un humain si je suis un ange je n'ai plus rien à faire sur terre et si je suis une femme cher tout le monde alors donne moi des enfants ça décrit sa souffrance ça décrit sa souffrance certes elle souffre on peut dire qu'elle ne souffrait pas si je n'ai pas d'enfant donc j'en alors elle lui a dit apparemment regarde la suite comme c'est beau elle lui a dit alors apparemment puisque je n'arrive pas à avoir d'enfant c'est que je suis un ange et donc à partir de maintenant je ne devrais donc ni boire ni plus manger et ainsi donc comme je suis un ange apparemment à tes yeux je ne devrais donc jamais mourir mais si tu veux que j'aie maintenant mishkan, shilo, boire et manger dormir être être humain alors donne moi la suite donne moi des enfants comme tout le monde vous savez ce que j'aime le plus chez cette femme extraordinaire elle a une particularité une chose que on peut vivre encore aujourd'hui quand pendant 20 ans tu n'as pas d'enfant et que cet enfant prodige arrive qu'il est d'une beauté hors du commun qu'il est tout ce que tu aurais voulu sur terre qu'est-ce que tu fais de cet enfant tu le gardes près de toi toute ta vie Hannah dès qu'elle aura cet enfant et qu'il sera sevré elle dira je n'ai pas voulu un enfant pour moi pour mon égoïsme c'est pas un jouet c'est pas une poupée que j'ai voulu j'ai voulu un enfant j'ai voulu un enfant pour toi pour que je sois un maillon de l'histoire juive qui fasse quelque chose de grande chose pour ton nom à toi et elle apportera chez Aili pas Eli non monsieur écoute ce que je dis pas Eli ah d'accord maintenant tu l'as dit attention j'ai plein de témoins qu'est-ce qu'elle lui demande dans la prière je ne veux pas que tu me donnes cet homme un enfant non je passe-t-il un petit non pas simplement ça elle lui dit adieu si tu veux me donner un enfant ou il fera grandir ton nom ou tu te le gardes si c'est pour avoir un petit christian ou un petit je ne sais pas qui tu es bien gentil mais je n'en veux pas ou tu me donnes une perle ou ce n'est pas la peine je ne veux pas un enfant pour moi elle lui a dit je veux un enfant pour toi Hachem donc regardez bien ce qu'elle dit dans la prière donne-moi un garçon qui se comporte comme un Zahar comme un Ben Torah qui met les tfilines le matin qui fasse Shabbat qui étudie la Torah de façon Kavua passe-t-il un enfant qui se comporte comme une fille la fille elle met les tfilines le matin non le mieux c'est pas un garçon ça c'est pour ça qu'on dit toujours Ben Zahar tu as un fils qui soit comme un masculin pas comme un féminin dans cette génération il y a aussi pas mal de Ben Nekevot des hommes-femmes voilà et à ce jour-là il a beaucoup comme tu as dit Mordechai Dieu il a beaucoup aimé la prière de Chana il lui a dit et Dieu a donné l'ange Laila pourquoi Laila parce que c'est l'ange responsable de la fécondation il a dit à l'ange Laila descend sur terre en cette nuit et apporte une neshama spécial pour Chana vous savez qui est cette neshama spécial qu'il est parti chercher non qui est cette neshama qu'il est parti chercher vous savez comment il s'appelle cet enfant vous ne savez pas il est parti chercher l'ange Laila dans le Gan Eden la citra d'Igdusha le côté positif et énergétique de l'âme de Cain Cain quand il est mort Cain était rachat même s'il a fait teshama une partie de son âme était noire parce qu'il a commis beaucoup de meurtres il s'est révolter contre Dieu il était orgueilleux cette partie là est partie au Gayinam et reviendra dans ce monde sous l'égide de Bilam pardon pas de Bilam il y en a qui disent Paro il y en a qui disent Yétro mais il y a une partie qui était pure chez Cain c'est quand il a donné l'exemple comment servir Dieu et qu'il a dit à son frère faisons un sacrifice pour Dieu ce côté là de l'âme c'était 10% était blanche on partit au Gan Eden Cain face à Evel Evel il vient du côté du droite droite c'est le Rahamim Cain il vient du côté du gauche il vient de Midatadin Cain c'est le mal comme on dit Sitra Ahara c'est Mola comment on appelle l'ange du mal en hébreu vous avez compris il ne peut pas le dire Samechmem Sama Kel c'est-à-dire celui que j'écris en hébreu ça fait quoi Che Moel qui veut dire le côté gauche d'où son nom c'est là il est parti chercher cette âme extraordinairement élevée plus que celle de Evel mais qui venait des forces du bien de Cain pas des forces du mal de Cain Je demande rien je veux juste simplement un fils qui soit dans la Torah Ainsi donc naîtra un fils qui par son intelligence sa grandeur et sa pureté son nom sera connu sur terre Il sera si élevé en Torah de par la prière qu'à lui tout seul équivalera écoutez bien à Moshe et à Aaron comme on le dit Moshe et Aaron Moshé et Aaron était grand parce qu'il était Kohen le tété lévi patati patata mais Shmuel par son propre nom il a brillé plus que tous les autres Shmuel a dit à lui tout seul équivalait sur une balance à Moshe et à Aaron waouh mamash et Aisha on se donne encore 5 minutes je finis et Aisha mit paledra Aili et Kohen Aili Kohen Gadol Aili ce même Kohen qui était le Gilgoul de qui d'ailleurs Aili vous savez Aili c'était le Gilgoul de qui il avait un côté masculin un côté féminin Aili si je prends les lettres du mot Aili Aili dès que je les inverse ça fait les lettres du mot Yael après on avait étudié Yael il y a une partie Yael qui s'est réincarnée en lui c'est le côté de la Gvoura de Yael qui a été si forte mais Aili Kohen Gadol c'est la réincarnation de qui de Aaron à Kohen comme ça il rapporte le Harry Gilgoulé Neshamot du Rama de Pano Il a vu quoi ? une femme qui parlait à voix basse et qui faisait comme ça il dit qu'est-ce qu'il a fait Aili il a vu une femme qui l'a surpris pourquoi ? parce qu'elle émanait une telle kédoucha sur son visage vous savez que quand une personne est tzaddik elle a une telle kédoucha on ne voyait pas le visage de Khana elle était extrêmement belle elle était tznoire pas comme dans cette époque aujourd'hui plus t'es belle plus tu veux te montrer à l'époque les femmes pieuses quand elles savaient qu'elles étaient très belles elles se cachaient encore plus pour pas qu'on les voit de peur d'être des obstacles pour les yeux des hommes je suis une femme mariée tu vas me voir tu vas avoir des pensées regardez la grandeur de la femme aujourd'hui la femme elle est belle c'est moi comme Vachdi comment tu reconnais une femme juive qui s'est assimilée elle vous ressemble à Vachdi dès qu'elle est belle elle veut se montrer sur la plage à droite à gauche pas du tout bon il y a des femmes mais elles peuvent se montrer ça ne changera pas grand chose mais de façon générale mais il a une chose qu'est-ce qu'il a fait il dit attends tu viens dans le bête Hachem tu viens dans le bête Amigdash et toi qu'est-ce que tu fais il avait ici les douze pierres et qu'est-ce qu'il a fait il a posé la question au Goral ah qu'est-ce qu'il a marqué là-bas lui il regarde et il voit parce que c'est les lettres qui apparaissaient c'est à toi de les mettre dans l'ordre et au lieu de lire le mot ça veut dire c'est une femme pieuse laisse-la tranquille elle est bien au lieu de lire le mot il a lu qui veut dire quoi celle qui est mastoul apparemment elle a bu son vin oh tu viens pas devant Hachem avec du vin pourquoi on prie Mincha avant de faire le festin de Pourim on ne se présente pas avec du vin devant le créateur du monde on ne vient pas avec la tête on est bourré donc il dit quoi tu viens dans le bête Hachem tu fais un khilou Hachem il lui a dit il a engueulé comme du poisson pourri il lui dit quand tu vas venir cuver ton vin ici et Hachem était profondément vexé par la réflexion du maître de la Torah de cette époque qui était Aili Kohen Gadol le grand prêtre de cette époque il y avait d'ailleurs deux fils qui s'appelaient Adam c'était fils de Aili et il lui a dit non monsieur plus exactement non mon seigneur je ne suis pas je n'ai bu ni vin ni alcool je ne suis qu'une pauvre femme qui prie devant l'éternel et qui déverse son âme devant le créateur du monde il a compris qu'il avait affaire à une très grande femme du peuple juif et il lui a demandé tout de suite pardon Al-Shediber elle est à Kachot et Hila il lui a dit je ne l'avais pas reconnu qu'est-ce qui va se passer de cette prière là Aili va faire savoir aux enfants d'Israël à la Knesset Agdola depuis cette histoire où Hanna a prié pour son fils que les enfants d'Israël jusqu'à la fin les temps prieront dans la même façon et c'est pour ça qu'on prie la Hamida à voix basse comme Hanna toutes les lois de la Hamida on les apprend de qui ? de Hanna parce qu'elle a prié comme ça de là on apprend deux choses et je vous le dis Rabbi Nachman le reprend dans ses explications la première c'est que quand on prie devant Hachem il faut prier avec Emouna tu n'es pas obligé de hurler Dieu tu es grand non tu n'as pas besoin Dieu il n'est pas sourd il entend très bien le coeur il sonde le coeur et le rein de l'homme tu bouges tes lèvres et Harkadul Bokhou il te lit sur les lèvres il t'écoute il y en a qui disent qu'il faut quand même sortir un tout petit son que tes oreilles à toi n'entendent pas le voisin à tes oreilles et la deuxième chose qu'on apprend c'est que le pastam il y a marqué chicora quand tu es devant Hachem qu'est-ce que c'est un chicor ? un soul un soul c'est celui qui n'a plus sa pensée qui est logique devant Hachem comme dit Rabbi Nachman jette ta pensée à toi sois comme quelqu'un qui est soul devant Hachem ça veut dire quoi ? perd ton da'at quand tu pries ton créateur sois comme quelqu'un dont l'esprit est confus sois vide de toi quelqu'un qui est soul il dit n'importe quoi mais là ses lèvres sont dirigés c'est les deux choses qu'il faut retenir le mot chicora c'est le mot kasher quand est-ce que tu deviens grand devant Dieu ? quand t'arrêtes de jouer les intelligents devant Dieu comme le roi David on verra quand il est mecharkech quand il danse devant le Kodesh HaKodeshim devant l'alliance l'arche d'alliance l'arche d'alliance l'arche d'alliance combien la joie de vivre combien la joie de vivre réavive la nechama à l'intérieur de nos corps avec une darka sur la route puisque vous savez comme tout le monde était au courant de la prière de Hannah et tout le monde lui a posé la question à Hannah comment tu comptes appeler ton fils si Dieu t'en donna ? elle a dit Shmuel en réalité la tradition disait que viendrait un grand libérateur du nom du prophète Samuel et pendant ces années là où Hannah rêvait d'avoir un enfant tous les enfants dans les écoles comment ils s'appelaient ? pas Nachman pas Menachem tout le monde appelait son fils Shmuel ce qui fait que quand Shmuel il arrivait au Tamu Torah quand tu rentrais en accueil Shmuel tout le monde levait la main comme dans les écoles Breslev quand tu rentrais Nachman tout le monde leve la main ou alors Lubavitch Menachem tout le monde leve la main c'est le Pérouche d'abord Parouk Hachim Parouk Hachim